allez c'est parti pour une interview exclusive avec christophe patrice le maire christophe le maire on a des milliers de kilomètres qui nous séparent mais grâce à la technologie nous allons la voir dans quelques secondes allô allô oui bonjour christophe bien et toi ça fait très très plaisir de se revoir il ya des milliers de kilomètres qui nous séparent on a l'impression d'être un petit peu chez toi là donc j'imagine que c'est près de tokyo qui auto abandis bonjour ça va t'es bien installé comme on dit bon on a voulu faire un petit bilan avec toi parce que ça fait maintenant une grosse année 18 mois presque que tu nous as quitté t'es partie au japon alors et en plus là ce week-end il ya eu un on va dire un week-end tonitruant je suis pas sûr que tu aies fait ça en france 9 victoires sur les deux grandes journées de course ouais ouais bah c'était vraiment un week-end très fructueux bon je dois dire que depuis le début de l'année je fais des week-ends quand même avec pas mal de victoires en moyenne je sais pas peut-être quatre victoires sur un week-end et là le week-end dernier ben les courses se sont enchaînés j'en montais 18 et j'en ai gagné neuf donc voilà quand on enchaîne les victoires comme ça on en magazine de la confiance voilà on monte les chevaux vraiment comme il faut et puis on a l'impression que les courses roulent pour nous donc voilà il faut profiter de ces moments là pour essayer de gagner un maximum et puis bon après le point très positif de ce week-end là c'est quand même la victoire dans le groupe 2 avec avec ma calque qui est voilà qui est préparatoire au neige japonaise et le cheval a fait vraiment un tour de force en battant en battant un vrai cheval de groupe 1 voilà pour l'avenir c'est ce qui est très important c'est un avion de chasse comme on dit ce macaïki parce que bon il a battu ce qui était estimé comme les meilleurs deux ans il les a battu assez facilement effectivement et ce cheval a resté sur trois victoires consécutives qui courait à ce niveau là effectivement il y avait le premier et le second à saïe qui est l'équivalent du grand critérium de longchamp le groupe 1 pour les deux ans et donc ces deux chevaux là faisaient une rentrée et lui il avait couru cette année donc il avait quand même un petit avantage maintenant léontès je pas le monté parmi reposer et considéré comme un champion c'est le fils d'une championne qui avait gagné les american books en son temps aux états unis c'est quand même sa belle référence et c'est un cheval magnifique et voilà qui avait gagné la saïe de très plaisante manière et donc on a réussi à battre ce cheval là c'est vraiment une performance remarquable et voilà c'est une bonne augure pour les deux guidés et après un petit peu tard le dernier oui juste on fera la machine à remonter le temps dans quelques instants mais dans ce même week-end et c'est peut-être anecdotique mais t'as gagné avec un cheval qui est un peu une star de par sa robe qui s'appelle bubu chicco qui est pire et je pense qu'on a du mal en france à imaginer ce qu'il est exactement au japon c'est presque une icône oui c'est une icône parce qu'en fait sa robe est tellement rare que ça a créé une passion en plus c'est un petit peu la petite dernière d'une famille justement très connue dans les clubs japonaises on a eu d'abord la neige parce qu'en fait elle est toute blanche elle était très connue ensuite il y a eu marble cake qui elle aussi est un peu plus alzane mais aussi tacheté et elle c'est marrant je l'ai monté le samedi je suis troisième avec et donc bubu chicco c'est la petite dernière et qui j'ai gagné dimanche et donc la famille est déjà très suivie depuis quelques années et buchiko c'est un peu la mascotte parce que voilà c'est le cheval mi cheval mi vache forcément au japon ça ça plaît beaucoup ce genre de choses et ce qui est intéressant surtout c'est que cette famille a quand même de la qualité même si c'est pas encore des champions c'est pas un des chevaux qui accèdent aux nouveaux piston race et au japon c'est déjà parce qu'en gros quand ce cheval est en course tout le monde est habillé en vache pour reprendre ton expression sauf toi c'est vraiment très content ce que je savais que ça allait vraiment touché le public c'est quelque chose d'assez à l'autre et passer d'ailleurs sur les réseaux sociaux le vert en plus blanc rouge et en dessous chico donc avec le graphisme un peu vache et avec une photo genre un petit peu manga et donc ça j'ai trouvé ça assez drôle quand j'étais dans le badoc pour la première course c'est une autre culture au japon dans la vie en général mais c'est une autre culture aux courses quoi il ya beaucoup de buzz ça revoit quoi outre le jeu il y a vraiment une émulation pour les chevaux pour les jockeys pour les entraîneurs c'est vraiment des fans ils sont là pour supporter leurs chevaux favoris leurs jockeys favoris et ça on le ressent moi je le ressens tous les week-ends et voilà c'est quelque chose dont on n'a pas trop l'habitude en Europe et je dois dire que ça fait du bien de se donner à fond pour essayer de faire des résultats et pour faire vibrer les gens c'est gratifiant j'imagine il ya des milliers de groupies en bas de chez toi en ce moment où ça va t'arrives à sortir enfin non on n'en est pas là on n'en est pas là mais bon je dois reconnaître que ma notoriété commence à être à se faire ressentir un petit peu et à mon départ c'est rare que dans les magasins dans les restaurants ils me reconnaissent assez régulièrement et bon effectivement ça flatte un petit peu l'ego mais voilà on ça vraiment avec plaisir et de toute façon si on est abordé et reproduit c'est toujours fait avec du respect et voilà si les gens réclament une poignée de main un petit autographe c'est vraiment par sympathie c'est jamais très en même temps tu comptes revient nous voir quand même oui oui j'essaierais j'essaierais en France je vais voir si c'est possible de rentrer cet été parce que là au Japon la saison creuse c'est un petit peu c'est l'été juillet août donc on a l'habitude de voir Yutaka také à Dumbi au mois d'août et c'est un peu normal parce que le niveau des courses baissent un petit peu y'a pas de groupins Il n'y a pas de course majeure pour les très bons choix. Donc voilà, comme ça fait un an et demi que je ne vais pas rentrer en France, j'espère que je vais pouvoir faire un petit séjour peut-être au mois de juillet. Avant cet été, peut-être en France on l'espère, il y aura le printemps, les classiques japonais que tu viens d'évoquer avec Makai-Ki. Mais du coup, comme ça se passe très bien, j'ai l'impression que tu as un peu l'embarat du choix. Parce qu'on a vu Satano Diamond, si je ne me trompe pas, à faire aussi un drôle de truc dans une préparatoire. Du coup, comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Là, je suis toujours en période de réflexion. C'est vrai qu'à un coup, Satano Diamond est le choix prioritaire parce que je me demande qu'il a débuté. Il a été très très impressionnant à chaque fois. Il est toujours sur la montante, on ne connaît pas encore ses limites. C'est un cheval qui va tenir 2400 mètres, qui a un très beau pétigré, qui a été acheté très cher au ventre. Et voilà, c'est un cheval qui est pétri de qualité. Maintenant, Makai-Ki a confirmé que c'est un très gros coulo. Donc voilà, il va falloir faire un choix. Le feeling avec les deux chevaux a été vraiment très bon. Si on regarde les chevaux que Makai-Ki a battu, c'est forcément bien meilleur que ce que Diamond a battu. Maintenant, je me laisse encore quelques jours de réflexion pour faire mon choix. En gros, c'est l'abondance de biens, c'est parfait. C'est d'ailleurs un début d'année excellent parce que tu es en tête du classement en ce moment, avec ces neuf courses gagnées-là. Oui, oui, j'ai mis en tête avant ce week-end-là. J'avais une victoire d'avance sur Keita Tozaki, qui est le nom du titre chez le jockey. Du coup, là, j'ai fait un petit bout en avance, j'ai mis quelques victoires d'avance. Alors effectivement, le début d'année est très très bon. Je gagne beaucoup de courses, maintenant, on sait comment on se passe les courses. L'année va être très longue. Il ne faut surtout pas de blessures, pas de mise à pied. Le top des jockeys au Japon, on remporte en général 3 voire 4 ou 5 courses dans le week-end. Donc, il faut vraiment maintenir le rythme. C'est ça qui est important, c'est d'être régulier dans les performances. Faire un coup de neuf, c'est bien, mais si après deux week-ends d'affilée, on ne manque pas de courses, tout de suite, les jockeys derrière se rapprochent. C'est un très bon challenge, je suis très motivé. Tous les week-ends, j'ai eu beaucoup d'envie. J'ai vraiment envie de me surfacer pour gagner des courses. C'est vraiment de la bonne énergie. Bon, sur ton petit nuage ou sur ton tatami volant, je ne sais pas comment on dit, mais tout va bien, mais ce n'était pas gagné il y a 15 mois, parce que maintenant, on va un peu remonter dans le passé, on va faire un petit bilan, parce qu'il y a 15 mois, donc fin novembre, on le rappelle, fin novembre 2014, tu as un accident grave, impressionnant. Tu peux nous rappeler un petit peu ça ? Oui, un cheval que je ne connaissais pas. J'ai voté pour la première fois, au but des performances, c'est une bonne chose avant le gauche. Effectivement, je rentre dans la ligne droite, je prends ma tête assez vite dans la ligne droite, et je pense que j'aurais pu gagner sans un coup de battre, mais bon, après le coup, c'est facile à dire. Donc voilà, j'essaie, je lui mets un coup de travache, et le cheval, j'ai très très mal, et finalement, il s'échappe sous moi. J'essaie de le ramener, malheureusement, je ne peux pas, et le cheval, j'offre la lisse. Il faut savoir que, au Japon, bon, la lisse est en plastique, mais ce qui soutient la lisse, c'est qu'elle est en fer, et même si c'est un petit peu cafotré avec de la mousse, les piquets sont quand même très rigides, et tous les deux, on a vraiment éclaté la lisse et le piquet. Donc j'ai remonti, en fait, sur la lisse, et je me suis cassé le tibia au niveau du dos, juste au niveau de l'articulation, et voilà, c'est sûr qu'il n'est pas extrêmement grave, parce que c'est quand même loin de la tête de 100 mètres, mais le problème, c'est l'articulation, il a fallu quand même mettre une plaque avec 4 pices. Donc, voilà, une rééducation assez loin, sachant qu'il fallait réopérer pour enlever la plaque et le lisse, parce que je ne pouvais pas garder ça uniquement. Donc, voilà, au moment des faits, ça a été vraiment un peu bien. Mais à l'époque, et vu de France, c'était un petit peu étonnant que tu ne rentres pas, pour justement te faire opérer la rééducation. on sait faire également en France. Oui, effectivement. Maintenant, pour me voyager avec le genre cassé, ce n'est pas forcément l'idéal. En plus, à ce moment-là, je n'étais pas encore jockey GRA, définitif, il fallait que je repasse un examen à l'oral. Donc, je me suis dit, quitte à perdre du temps, autant que j'en gagne pour essayer d'être compétent au niveau du langage. Et voilà, pour objectif, cet examen à l'oral avec les commissaires de la GINARA. Et c'est pour ça que je suis resté au Japon, pour me faire opérer, pour commencer la rééducation, et puis passer cette licence qui était au mois de février. Donc, j'avais trois mois vraiment pour bien coucher mon japonais. Ça veut dire que maintenant, tu es bilingue ? Tu maîtrises ? Oui, je maîtrise de mieux en mieux. Bon, ça fait un an et demi, maintenant je suis là. Donc, c'est certain que j'ai progressé, mais j'ai encore quelques problèmes à faire. Voilà, c'est... Je dois dire que j'apprends moins vite que quand j'avais 20 ans, ça me donne top. Mais bon, ça va plutôt pas mal. Donc, très motivé. Juste, l'examen, ça s'est bien passé ? Mention très bien ? Mention très bien, je ne sais pas, parce qu'on ne pense pas qu'il donne de mention. Maintenant, ça s'est très bien passé, l'entretien avec les commissaires, même si c'était assez impressionnant, parce qu'en fait, on va vous annoncer qu'au Japon, c'est très codifié. Par exemple, il faut frapper deux fois la porte avant qu'on propose une entrée, ensuite, on peut présenter, on peut prendre une placeoire. C'est quand même très impressionnant. Au début, c'était un petit peu tendu, et gentiment, les commissaires ont détendu un petit peu l'atmosphère, et ça, c'est quand même bien passé dans mon sens. Nous, on va suivre ça de très très près en France, mais tu montres des trois ans qui sont des avions de chasse, tu l'as dit, Makahiki, Sateno Diamond, donc ça devrait bien se passer, mais on ne peut pas s'empêcher, nous, ici, en France, de penser, non pas à l'été, mais à un premier dimanche d'octobre, qui va arriver vite, que les Japonais rêvent de gagner l'arc en France, même s'il est à Chantilly, ils en rêvent. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est possible ? Ah oui, oui, c'est tout à fait possible. En plus, d'autant plus que cette année, pendant l'année dernière, cette année, il y a un lot de trois ans qui est vraiment exceptionnel, ici au Japon. Je pense que on n'avait encore jamais vu ça. Les craques, il y en a eu. Il y en aura encore. Mais dans la même année, je pense que ça ne s'est jamais vu. Il y a vraiment des chevaux de très, très grande qualité chez les mâles de trois ans. Chez les femelles, c'est un petit peu fou, même si la police avec qui j'ai venu le coup d'un à deux ans, Major Humbley, est elle aussi craque. Après, derrière, je pense que c'est un peu fou. Mais il y a évidemment... On y pense, ce n'est pas possible. C'est clair. Moi, si je peux venir avec une bonne chance et les remporter par le fait, je ne sais pas si la première, alors là, c'est sûr que c'est un cadeau. Tu as un statut à Kyoto, c'est sûr. Merci beaucoup, en tout cas, Christophe, merci. Je crois que ça va être l'heure du dîner, peut-être chez vous ? Ah, bon, ça va alors. C'est l'heure du thé. Merci beaucoup, à bientôt. Comment ? Je pense pas que c'est ça. Ah, écoute, en tout cas, à très bientôt et merci encore d'avoir accepté et puis on va suivre ça de très très près, nous, à des milliers de kilomètres, mais on suit ça de près. Voilà. C'est avec plaisir. Merci beaucoup pour votre soutien et votre intérêt pour les conférences de Japon. Ça m'est à tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada